Madame la Présidente, Monsieur le Premier Vice-président, mes chers collègues, la France est la deuxième puissance maritime mondiale, on a 11 millions de kilomètres carrés, et pourtant dans nos assiettes, sur 10 poissons, quand nous en mangeons, il y en a 8 qui viennent d'ailleurs. Et ça c'est quand même un véritable problème de souveraineté alimentaire. Et sur un tel sujet, l'Occitanie, qui est la première région méditerranéenne française, on a une responsabilité particulière, avec nos 70 ports de pêche, nos 605 navires de pêche, on est la deuxième flotte en France, après la Bretagne. Et il faut savoir quand même qu'en PACA, à part pour faire des photos sur Instagram, il n'y a plus véritablement de flotte de pêche. La pêche, je le dis sans emphase, mais je le dis avec cœur, c'est notre culture, c'est notre identité, c'est notre âme. Et si on laissait tomber nos pêcheurs, on perdrait notre âme dans cette région. C'est aussi, ça a été dit par le Premier Vice-président, une filière centrale de l'économie bleue, qui comprend en plus tout à la fois des tonniers seineurs, des chalutiers, des petits métiers, bref, la pêche dans toute sa diversité. C'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 4000 emplois directs et indirects. Mais ça a été dit, la pêche française et occitane en particulier, fait face depuis de nombreuses années à de graves et de lourdes difficultés. Et ce métier, qui était un métier de liberté, est aujourd'hui malmené, contrairement à ce qui vient d'être dit, par des contraintes administratives, juridiques et en particulier de directives européennes qui sont parfois kafkaïennes. Et donc, il faut prendre la mesure de cette crise pour nos pêcheurs. Juste un élément, à 7, il y a une dizaine d'années, il y avait 36 chalutiers. Maintenant, il y en a 8. En deçà de ce chiffre, je le dis là aussi vraiment objectivement, c'est la mort de la pêche en Occitanie. C'est la mort de nos criers, parce que les chalutiers, c'est 70% des apports de poissons dans nos criers. Et s'il n'y a plus de chalutiers, vous savez à quoi on condamnera nos enfants ? À bouffer du panga élevé dans des grandes bassines de manière industrielle. Et si c'est à ça que l'écologie doit mener, moi je m'élève contre ce type d'écologie. Parce que moi, je veux que nos enfants, ils continuent à manger du poisson sauvage. Alors face à ces difficultés, face à cette crise, la région, je crois, a impulsé une politique très volontariste, faite d'équilibre justement, entre les impératifs économiques et sociaux et les impératifs environnementaux. Entre l'équilibre de la ressource, le poisson, et les femmes et les hommes qui en vivent. Et on a impulsé, oui, une politique sous la houlette de Carole Delga, ces 41 millions d'euros depuis 2016 qui ont été injectés dans cette filière. Alors dans le champ de nos compétences, on fait tout ce qui est possible. Pour nos criés, encore 2 millions d'euros à 7, nos infrastructures portuaires, que ce soit au Gros du Roi, à 7, à Port-la-Nouvelle, pour la promotion des produits de la mer, pour la formation, pour la recherche aussi. Et contrairement à ce qui vient d'être dit, je tiens à dire que l'IFREMER, instituot combien indépendant à la matière, est totalement associé à la gestion de ce contrat de filière. avec le MARBEC, le plus grand centre de recherche en Europe, le plus grand centre de recherche en Europe, qui travaille tous les jours avec les pêcheurs, en toute indépendance. En toute indépendance. Donc ça, il faut le lire jusqu'au bout, le contrat. Voilà. Et donc, chers collègues, je t'en informe, l'IFREMER est parfaitement associé à ses travaux. Mais cette action, aussi volontariste soit-elle, elle sera totalement sans effet si la réglementation européenne n'évolue pas, et si elle n'évolue pas substantiellement, pour qu'elle reconnaisse enfin, ce qui n'a jamais été fait, la spécificité méditerranéenne. Parce que cette réglementation, elle va finir par tuer la flotte de pêche méditerranéenne. Par son aveuglement, en poussant en plus dans les bras de l'extrême droite, justement, des pêcheurs qui sont pleins de colère, et de légitimes colères. Oui, mais vous parlez, vous ne faites rien au Parlement européen. Et d'ailleurs, c'est parce que vous ne faites rien qu'on a beaucoup d'espoir en l'action de Claire Fita, qui était à mes côtés, d'ailleurs, pendant la campagne européenne, à SET, pour rencontrer les pêcheurs. Et elle, je sais qu'elle va prendre à bras le corps ce dossier. Et c'est aussi parce que vous êtes totalement inefficaces au Parlement européen, mesdames et messieurs les députés européens d'extrême droite, que nous avons pris l'initiative d'un gros travail de lobbying au plan européen. Pourtant, ici, effectivement, on n'est pas au Parlement européen. Mais dans les instances où nous sommes présents et représentés à l'échelle européenne, dans la CIM, notamment à la Commission interméditerranéenne de la CRPM, nous avons engagé depuis deux ans un grand travail. Une déclaration commune signée par 40 régions méditerranéennes a été votée à Saint-Malo il y a quelques mois. Nous avons, le 3 juillet dernier, mis en place une task force sur la pêche dont nous avons pris le lead, parce que c'est l'Occitanie qui a le leadership aujourd'hui de ce combat face à la surdité de l'Union européenne. Et nous le menons en responsabilité. Et c'est pour cela qu'à l'automne, nous rencontrerons, de façon respectueuse républicaine, mais avec détermination, les instances européennes nouvellement nommées pour demander et plaider encore une fois pour l'évolution de cette politique commune des pêches. Je vous remercie.